Le texte du prophète Zacharie que nous avons entendu dans la première lecture annonce avec quatre siècles d'avance des détails précis sur le Messie qui doit venir. En particulier, c'est lui qui fera disparaître les chars de guerre et les chevaux de combat, c'est lui qui proclamera la paix des nations. Et en effet, tous les vrais disciples de Jésus s'efforceront aussi de faire régner la paix autour d'eux. Et si l'on a vu tant de guerres se succéder au cours des siècles, et jusqu'à nos jours, hélas, c'est parce qu'on n'a pas écouté le message de Jésus. C'est parce que notre orgueil, notre volonté de puissance et notre égoïsme ont méprisé la parole de l'Évangile. Et précisément, le texte de saint Matthieu aujourd'hui nous rappelle que Dieu se fait connaître aux tout-petits et non pas à ceux qui se prennent pour des sages et des savants. C'est ce qui nourrit la prière de louange de Jésus qui ajoute « Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. » Et après avoir précisé que lui seul Jésus est à même de nous révéler le Père, il lance un appel. Un appel qui s'adresse à tous ceux qui peinent, à tous ceux qui luttent, à tous ceux qui souffrent, à tous ceux qui se sentent écrasés sous le poids des difficultés. « Venez à moi, vous tous, et je vous procurerai le repos. » Et puis Jésus semble nous charger d'un nouveau fardeau. « Prenez sur vous mon joues, devenez mes disciples. » En effet, le vrai disciple semble aller à contre-courant de la mode et des idées tendances. Et pourtant, et pourtant c'est Jésus qui a raison et c'est lui qui nous aide, c'est lui qui nous soutient dans les passages difficiles. « Avec lui, tout devient possible. » « Oui, mon jou est facile à porter malgré tout. Mon fardeau est léger. » « Parce que je marche avec vous, » dit Jésus. « Je marche avec vous sur la route. Je vous accompagne tout au long de votre vie. » « Ne perdez pas courage. » « Même celui qui est faible, avec moi, il devient fort. » Et c'est alors que Jésus, rappelant les paroles prophétiques, déclare, « Je suis doux et humble de cœur. » Ces paroles nous surprennent toujours. Ce n'est pas par la violence que Jésus s'impose. Il règne par la douceur de l'amour. Il respecte notre liberté. Il attend patiemment que nous répondions à son amour par le nôtre. Et puis, lui qui aurait bien des raisons de manifester sa puissance et sa grandeur, « Il s'est fait tout petit pour nous. » Tout petit enfant, à la crèche, il s'est mis à notre portée, donnant un exemple à ses disciples son extraordinaire humilité, une humilité qui éclatera encore plus fort lors de sa terrible passion et de sa mort douloureuse sur la croix. Ainsi donc, Jésus, qui est le Fils de Dieu et qui en tant que tel domine toute la création, n'a pas voulu nous écraser par sa puissance ni même nous sauver de force, si on ne veut pas. De même qu'il a attendu son heure, il dit « Mon heure n'est pas encore venu », il ne veut pas bousculer nos hésitations, nos velléités, nos retards et nos excuses souvent bien plates. Mais pour nous soutenir sur la route de la vie, il nous a donné une nourriture dans l'Eucharistie. Une nourriture que nous recevons, bien sûr, en communion. Dans l'Eucharistie, on peut dire encore que Jésus se fait tout petit, puisqu'il est présent tout entier dans cet hostie consacrée que nous recevons. Il se met à notre disposition. Il s'abandonne entre nos mains. Et cette faiblesse apparente nous communique la force d'en haut. Cependant, il n'agira pas à notre place, mais il nous aidera à suivre son exemple. À l'invitation du prophète Zacharie, manifestons notre joie, crions notre bonheur de vivre à l'unisson de Jésus, qui nous aime mieux que personne et pour toujours. Grâce à celui qui vient en nous, faisons régner la paix autour de nous. Plus nous serons unis à Jésus, et spécialement grâce à l'Eucharistie, plus nous connaîtrons son Père et son amour. Nous saurons, nous aussi, nous faire tout petit, c'est-à-dire rester à notre place, ne pas nous croire plus malins que les autres. Même si on a peut-être des qualités en plus, on a aussi des défauts sûrement bien placés. Et si parfois pèse sur nous le poids des difficultés, et ça arrive, Jésus nous dit qu'il est là pour nous aider et à franchir les obstacles. Cette intimité avec Jésus, Marie l'a vécu à un degré extrême. Elle est prête à nous faire partager son amour pour son Fils. Elle nous redit aujourd'hui, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Même si c'est difficile, et vous serez heureux d'une joie qui vient d'en haut. Concluons avec cette prière du Père Marc Sevin. Vous ne connaissez peut-être pas, mais ce n'est pas grave. « Père, tu nous invites au bonheur grâce à Jésus, ton Fils. Il n'a pas cherché la première place. Il a choisi l'humilité de cœur et la douceur, la douceur jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Que ton esprit nous bouscule et nous pousse à toujours le suivre comme Marie, son humble servante. Amen.